Connaissez-vous le Palais du Thau à Angers ? Au moment du délitement de l'Empire romain, la ville d'Angers que l'on appelait Iulio Magus se recentre sur le promontoire que l'on situerait aujourd'hui entre le château et la rue de Loiselry au nord-est de la cathédrale. Lors du Haut Moyen-Âge, un sanctuaire chrétien est bâti en saillie sur l'ancien rempart gallo-romain. Détruit, reconstruit, redétruit, etc., ce sanctuaire est réédifié à partir du XIe siècle. Il s'agit, vous l'avez sûrement compris, de la cathédrale Saint-Maurice. Tout comme la cathédrale, le palais épiscopal repose en partie sur l'ancienne fortification de la cité. On peut d'ailleurs remarquer les traces d'une tour antique depuis la rue Montau. Le palais actuel est reconstruit à l'initiative de l'évêque Ulger lors du second quart du XIIe siècle. Avec une aile partant du transepte gauche de la cathédrale puis butant sur une autre aile qui lui est presque perpendiculaire, le palais épiscopal du XIIe siècle forme la lettre T, ce qui lui vaut d'être appelé Palais du Thau en référence à la lettre grecque et non sans lien avec le Palais du Thau à Reims. Les deux corps de bâtiment d'origine sont bâtis en briques, schistes et pierres de tufaux. Sous son apparence actuelle, le palais épiscopal est le fruit de modifications apportées au fil du temps, notamment au XIXe siècle avec l'ajout d'une aile nouvelle à l'ouest et la surélévation du corps principal dont les toitures avaient déjà été modifiées au XVe siècle. Résidence des évêques mais surtout lieu d'apparat, le bâtiment dispose d'un programme décoratif assez riche. L'une des entrées du palais épiscopal d'Angers est l'escalier réalisé à partir de 1506 sous l'épiscopat de François de Rohan. Cet escalier est achevé au XIXe siècle par l'architecte diocésain Charles Joly-le-Therme. Il présente une chronologie héraldique des évêques de Mgr de Rohan en bas à Mgr Frépel en haut. L'autre escalier majeur du palais est caractéristique du vaste programme de réaménagement de la seconde moitié du XIXe siècle. L'ensemble est à cheval entre le style néo-roman qui reprend les codes des XIe et XIIe siècle et le style troubadour que l'on peut considérer comme une réinvention ou un développement d'un idéal médiéval, essentiellement ici par le biais des ornements sculptés. Parmi les lieux emblématiques du palais du Thau, les salles basses présentent une typologie assez proche de l'origine. On remarquera de part et d'autre dans les anciennes écuries les statues originales de la façade de la cathédrale. Ces sculptures, réalisées entre 1536 et 1540, représentent saint Maurice et sept de ses compagnons. Au début du siècle dernier, elles ont été descendues pour des raisons de conservation et remplacées par des copies. L'exagération dans les formes et les expressions des statues est tout à fait courante puisqu'elles ont été conçues pour être vues à plusieurs dizaines de mètres de distance et avec une contre-plongée depuis le sol. Au XIXe siècle, c'est sous les épiscopats de Mgr Angébeau et Mgr Frépel que le palais du Thau connaît une vaste restauration et un agrandissement. Si on ignore quelle était l'organisation précise du bâtiment médiéval, une distinction assez nette est conservée entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Assez austère, la partie basse occupait des fonctions moindres tandis que le premier étage était dédié au pouvoir et à la représentation. La salle synodale, que l'on peut également appeler salle de l'évêque, occupait avant le XVIIe siècle la totalité du premier étage, c'est-à-dire que comme le palais, cette salle formait la lettre Thau. Il faut le préciser, cette forme est également la forme quasi systématique des bâtons pastoraux jusqu'au XIIe siècle, avant que la crosse prenne petit à petit la forme courbe qu'on lui connaît aujourd'hui. Si de belles parties des sculptures d'origine existent encore de nos jours, l'ensemble du décor peint est restitué au XIXe siècle à partir de fragments existants et en s'inspirant des modèles romans connus dans la région. Le plafond, également repeint au XIXe siècle, est une création du XVe siècle. Le nom actuel de la salle nous vient des réunions d'ecclésiastiques, qu'on appelle des synodes, qui s'y tenaient parfois parmi d'autres événements. Dans la secondelle du premier étage, celle qui faisait partie de la salle médiévale en Thau, trois pièces retiennent l'attention. La salle à manger, la salle de billard ou antichambre et le salon d'honneur. Le décor y est une création totale de la seconde moitié du XIXe siècle, reprenant et interprétant avec une certaine liberté les codes romans de la région. Détaché de sa fonction de résidence épiscopale en 1905, le palais est classé monument historique en 1907. Longtemps lieu essentiel à la vie et à l'administration du territoire, le palais du Thau est aujourd'hui un joyau emblématique du riche patrimoine angevin.